Le 30 septembre prochain, c'est la sortie de FF15, un épisode qui cherche un public plus large, sans pour autant dénaturer l'esprit d'une saga de presque 30 ans d'âge. Hajime Tabata, le réalisateur du jeu, relève le défi avec une stratégie qui tient en deux mots, cross-média. L'idée est simple, si tu ne viens pas à FF15, c'est FF15 qui vient à toi. Comment ? En proposant quatre portes d'entrée différentes. Dans l'univers de ce nouvel épisode. Brotherhood, c'est la série d'animation en six épisodes d'une dizaine de minutes chacun, disponible gratuitement sur internet. Un style manga, un propos et une musique mature servent une histoire qui creuse la relation unique qui soude les quatre principaux personnages. Noctis, le héros. Ignis, l'ami d'enfance et stratège. Prompto, l'ami Fufu. Le seul qui vient du peuple, pas de la noblesse. Et Gladiolus, le pilier, le garde du corps. On y découvre les enjeux, les blessures et les événements qui ont fait de ces enfants d'hier, les hommes d'aujourd'hui. Et c'est aussi l'occasion de se familiariser avec les armes et les façons de combattre. King's Glaive, c'est le film d'animation en images de synthèse réalisé par l'équipe d'Advent Children. L'histoire s'attarde sur le contexte politique et les forces qui agitent le royaume, autant que sur le roi Régis, le père de Noctis. Histoire d'Oratis et large, King's Glaive frappe un grand coup en recrutant Sean Bean et Lena Headey de Game of Thrones. Et Aaron Paul de Breaking Bad pour doubler les voix anglaises des personnages. Gros spectacle en perspective. Justice Monsters 5, c'est le mini-jeu phare de FF15. Chocobo Square, Triple Triad ou encore Blitzball, les mini-jeux sont un rendez-vous fort de Final Fantasy. Celui-ci sera non seulement disponible dans l'aventure, mais aussi sur iOS et Android. Mélange de flippers et de jeux de rôle, c'est l'opportunité de se familiariser avec le bestiaire et les personnages de l'aventure principale. Platinum Demo, c'est la démo jouable et téléchargeable gratuitement sur PS4 et Xbox One. Vous y incarnez Noctis dans l'un de ses rêves. Pour éviter de s'attirer les foudres des fans et des experts du framerate, Tabata a bien insisté pour expliquer que ce n'était pas une démo technique, mais une occasion de se familiariser avec les contrôles. Si le début est tout en douceur, l'affrontement final permet de toucher réellement du doigt les techniques de combat de FF15, comme le fameux Warp Strike, l'attaque avec téléportation. Brotherhood, King's Glaive, Justice Monster 5 ou encore Platinum Demo, ce sont autant d'horizons différents qui convergent vers un seul et même univers, FF15. Ce sont autant d'informations que nous allons pouvoir intégrer en douceur avant de nous jeter dans l'aventure, autant de données qu'il ne sera pas nécessaire d'ingurgiter dans les premières heures de jeu. Voilà donc la réponse de Tabata pour rendre un jeu de rôle action de l'envergure de Final Fantasy facile à prendre en main pour le rendre au plus grand public en un mot habile.